Une accalmie s'observe ce dernier temps dans le territoire des Djougou-Nitori depuis la signature d'actes d'engagement unilatéral des cessations des hostilités de la milice Kodéko. Cependant, l'inquiétude commence à s'installer suite à la léthargie du début effectif du programme DDRCS dans cette province. Ces miliciens qui ont accepté de déposer les armes tracassent publiquement la population, surtout sur les littorales du lac Albert. Le gouvernement congolais est appelé à accélérer ce processus de désarmement pour sauver la population des litoris. Des tracasseries de pêcheurs, pillage de bétail, imposition de taxes, barrières illégales. Voici autant de pratiques que s'élancent les miliciens de Kodéko dans le territoire des Djougou. Ces miliciens qui ont accepté d'adhérer au processus de la paix justifient cette pratique illégale comme un moyen de servir comme ils ne sont pas encore pris en charge par le gouvernement congolais. La situation qui installe une inquiétude, on sait de la communauté de Djougou, qui craigne que ce processus n'aboutisse pas comme c'était autrefois. Le député national Raymond Tiedia, élite de ce territoire, interpelle Spanda. Le gouvernement congolais a amorcé rapidement les programmes DDRCS. Il faut maintenant l'effectivité des activités, des programmes de désarmement pour que ces miliciens qui sont sortis en masse dans différents villages ne puissent pas continuer à tracasser la population. Que la population puisse circuler librement, vaquer librement à ses occupations chapétres. Et vous savez, nous le disons à fonction de l'arrêtement, nous le disons à fonction de la reprise des activités scolaires au mois de septembre prochain, nous voulons que cette population puisse retourner dans son milieu d'origine. Au moins 20 000 combattants, des groupes armés attendent l'effectivité du programme DDRCS pour leur démobilisation à Nitori après la signature de cesser le fait remis au gouverneur militaire entre fin mai et débit de cette année.